Dans le monde ultra compétitif du sport, où chaque milliseconde compte, les athlètes cherchent toujours le petit détail qui fera la différence. Et quand des légendes du sport comme Cristiano Ronaldo, Fernando Alonso ou encore Kobe Bryant se mettent à vanter les effets d'un mystérieux bracelet, le monde du sport entre en effervescence. Mais comment expliquer qu'un simple bracelet en plastique, conçu en Chine pour une poignée de centimes, ait pu créer un tel séisme planétaire ? Vous vous apprêtez à découvrir l'incroyable histoire du bracelet Power Balance, la marque qui a réussi à séduire les légendes du sport en transformant un hologramme bon marché en facteur de performance. Le monde de la course à pied recèle d'événements fascinants et spectaculaires. Chaque vendredi du 1er au 29 mars, plongez au cœur des histoires qui ont profondément marqué le running. Alors ajustez vos écouteurs et préparez-vous à être surpris. Bonne écoute ! Nous sommes le samedi 3 juillet 2010 dans la ville de Rotterdam aux Pays-Bas. Et en ce début d'après-midi, les rues de la ville commencent à se remplir d'une foule immense venue des quatre coins du monde pour acclamer une marée de coureurs cyclistes. La 97e édition du Tour de France est sur le point de commencer. Et il s'agit de l'un des événements sportifs les plus regardés au monde. Et à quelques minutes du départ fictif, les cyclistes ajustent leur oreillette et profitent du calme avant la tempête pour échanger quelques mots avec leur coéquipier. Et dans ce peloton compact, une chose étrange ressort du lot. Un objet qui, à première vue, peut sembler insignifiant, mais qui suscite néanmoins la curiosité du public et des commentateurs télé. En effet, sur le poignet de nombreux coureurs, dont celui de Mathieu Perger, de l'équipe Caisse d'Épargne, scintille un mystérieux bracelet en plastique de couleur bleue. Au centre, un hologramme capte la lumière qui reflète une multitude de couleurs. Et ce n'est pas un simple accessoire de sport, c'est le Power Balance. Et son créateur prétend que ce bracelet intègre une technologie magnétique puissante, censée améliorer la circulation énergétique du corps. Cet effet permettrait un meilleur fonctionnement cérébral et musculaire, une meilleure endurance ainsi qu'un meilleur équilibre gravitationnel. Autrement dit, vos performances sportives seront boostées si vous portez un Power Balance. Et il n'en fallait pas plus pour que les cyclistes se ruent sur cet accessoire vendu tout de même 35 euros pièce. A la télévision, les commentateurs parlent du fameux bracelet magique venu tout droit des Etats-Unis et dont on ne sait pas grand chose. Et là, j'imagine que vous vous demandez peut-être comment un objet aussi ésotérique a-t-il pu captiver tant de monde, y compris des équipes sportives professionnelles composées d'athlètes élites ayant une connaissance parfaite de leur corps et entourées d'experts en sciences du sport parmi les plus renommés du monde. Et bien, tout a commencé en Californie, au cœur de la Vallée d'Or. C'est sur la côte ouest américaine que vit un certain John Rodermel, passionné de pierres et minéraux naturels. Après des études en psychologie, John décide de se lancer dans la lithothérapie. Alors, tu n'as probablement jamais entendu parler de cette discipline, mais sache qu'il s'agit d'une approche pseudo-scientifique de médecine alternative reposant sur l'idée que certains cristaux, par leur simple contact ou proximité avec l'être humain, auraient la capacité d'influencer notre santé et notre bien-être. Et pour lancer son affaire, John, il opte pour la vente directe. Et il commence à faire du porte-à-porte afin de présenter aux résidents de sa ville ses pierres précieuses et leur pouvoir surnaturel. Bien qu'il parvient à vendre quelques pierres ici et là, frapper aux portes et convaincre des particuliers qui n'ont absolument à rien demander s'avère être un exercice épuisant tant physiquement qu'émotionnellement. Et s'il veut se développer, John comprend très vite qu'il doit repenser toute sa stratégie marketing et commerciale à commencer par le coût d'achat de ses matières premières qui absorbent une grande partie de ses bénéfices. Bah oui, le quartz, les aigues marines ou encore les turquoises, c'est quand même pas donné. Et c'est là qu'il entend parler du millard. Le millard, c'est un film polyester très utilisé dans l'industrie en raison de ses nombreuses propriétés. C'est solide, c'est léger, ça résiste à l'humidité, aux rayons UV et tout comme les pierres précieuses, c'est une matière brillante. Par exemple, vous pouvez retrouver du millard dans les couvertures de survie, les cartes de jeu brillantes Pokémon ou encore à l'intérieur des canettes de soda. Et pour John, le millard a surtout un avantage majeur. Il ne coûte quasiment rien en plus d'être très facile à manipuler. Pour John, c'est la solution idéale pour réduire ses coûts et booster sa marge. Et ça, c'est le genre de nouvelles qui plaît à John. Cependant, il le sait, posséder un produit n'est que la moitié du combat. Il faut désormais qu'il peaufine ses techniques de marketing. Plutôt que perdre son énergie à s'adresser au grand public, il réalise qu'il serait beaucoup plus efficace de s'adresser à ce qu'on appelle un marché de niche. C'est-à-dire un petit segment d'un marché où les produits sont particulièrement adaptés à un groupe de clients bien défini et donc plus facile à satisfaire. C'est là qu'il a l'idée de s'adresser aux sportifs. Après tout, ces derniers sont toujours à la recherche d'innovations, d'astuces et de produits pouvant les aider à se surpasser. Et à mon avis, toi le coureur ou la coureuse qui m'écoute, je pense que tu vois très bien de quoi je parle. En plus, John, on l'a dit, il vit en Californie. Et la Californie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la capitale mondiale du surf. D'ailleurs, ses deux fils, Troy et Josh, sont deux surfeurs aguerris qui bénéficient même d'une petite popularité locale au sein de la communauté des surfeurs. John y décide donc de parler de son projet de millard à ses deux enfants et il leur propose même de s'associer directement à cette aventure entrepreneuriale. Ses deux fils sont intrigués et enthousiastes à l'idée de travailler avec leur père. Ils acceptent donc sa proposition. Quelques jours plus tard, ils apposent six pastilles de millard à chaque coin de leur planche de surf. Puis ils profitent de leur réseau pour vanter les mérites de ces pastilles sur tous les spots de surf. Ils disent à qui veut l'entendre que ces pastilles offrent une stabilité incroyable et que ça leur permet de transformer littéralement leur expérience de surf. Josh, avec son charisme naturel, raconte même à qui veut l'entendre une anecdote croustillante. Il avait mis le surf de côté pendant six mois en raison d'un nouveau travail, mais grâce à ses pastilles magiques, il arrive à faire des merveilles sur ses sessions de surf et ça malgré son désentraînement. La magie du bouche à oreille opère très rapidement et les plages californiennes commencent à voir pulluler des petites pastilles de millard holographiques. Les surfeurs semblent tous subjugués par les propriétés de ces patches. En quelques mois seulement, les frères Rodamel inondent de pastilles le marché californien du surf, puis de toute la côte ouest. Face au succès grandissant, la simplicité des pastilles de millard semble quand même un peu trop restrictive. Troy et Josh, ayant flairé l'énorme potentiel du produit, s'interrogent. Pourquoi ne pas transformer les pastilles en un accessoire plus universel, susceptible d'intéresser tous les sportifs, quelle que soit leur discipline ? L'idée d'un bracelet s'impose très vite à eux. Après tout, quoi de mieux qu'un accessoire que l'on peut porter à tout moment, avant, pendant et après l'effort, pour séduire les athlètes ? Le bracelet Power Balance est né. Face à la simplicité du bracelet, associé à l'aura mystique des pastilles de millard, la magie opère très vite. Et en quelques mois seulement, l'accessoire devient incontournable chez les sportifs américains. Golfeurs, tennismans, marathoniens, footballeurs, tous veulent essayer cette innovation pour voir si elle peut réellement améliorer leur performance. Imaginez un simple bracelet qui vous permet de booster vos chronos sans aucun effort. Comment résister à une telle promesse ? Très vite, la petite entreprise familiale se métamorphose en une compagnie redoutable. Il faut dire que la fratrie maîtrise à merveille les techniques du marketing viral et du placement de produits auprès des athlètes de haut niveau. Ça paraît très simple aujourd'hui. Mais à l'époque, cette stratégie était particulièrement novatrice. Il réalise même un coup de maître en signant un contrat avec Jackie O'Neill, l'une des plus grandes stars des années 2000 de la NBA. Avec une personnalité aussi influente portant fièrement le bracelet Power Balance, la propagande de prouesse de performance se répand à une vitesse fulgurante. Et ce n'est pas tout. Pour prouver l'efficacité du bracelet auprès des sportifs amateurs qui se déplacent en boutique, les nouvelles équipes commerciales mettent en place un test musculaire facile à reproduire devant un potentiel acheteur. Dans le langage commercial, on appelle ça l'idio-effect. Ce test musculaire, et très simple à réaliser, va littéralement exploser les ventes du bracelet. Première étape, le client se tient debout, les bras levés en croix à l'horizontale, et se met sur une jambe avec un genou replié. Le vendeur appuie alors sur son bras. Le cobaye perd logiquement l'équilibre. Deuxième étape, le cobaye enfile un bracelet magnétique Power Balance et se remet en position flamant rose. Et là, surprise, lorsque le vendeur appuie à nouveau sur son bras, le cobaye reste droit comme par magie. Selon les commerciaux, après avoir réalisé ce test, 90% des clients achètent le bracelet. Les Etats-Unis tombent littéralement sous le charme hypnotisant de l'hologramme. Les ventes explosent et les témoignages élogieux ne cessent d'affluer. La consécration absolue arrive même en 2010, lorsque le média CNBC Sport décerne au bracelet Power Balance le titre prestigieux de produit de l'année. Une reconnaissance ultime pour John, Troy et Josh. Fin 2011, le succès du Power Balance est tel qu'il ne se limite plus au monde du sport. Les stars d'Hollywood l'affichent fièrement à leurs poignets. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro ou encore plus surprenant l'ancien président américain Bill Clinton, on les voit tous porter fièrement le bracelet Power Balance. Les familles américaines se l'arrachent pour l'offrir aux grands-parents afin de les protéger des chutes liées à la perte de motricité. Bref, ce bracelet, autrefois associé exclusivement à la performance sportive, est maintenant considéré comme un accessoire de santé, de mode et même un symbole de statut social. L'Europe et la France n'échappent pas à la folie du Power Balance. En plus des équipes de cyclisme B-Box, Bouygues Télécom ou l'équipe Caisse d'épargne, on le voit sur le poignet de Gaël Monfils, Laurent Blanc et même Catherine Deneuve tombent sous le charme du bracelet magique. Elle avait peut-être elle aussi une perte de motricité, qui sait ? Et je me souviens, moi, dans les clubs d'athlétisme, nombreux sont les coureurs amateurs qui s'affichaient fièrement avec leur bracelet Power Balance. Certains runners prétendaient même avoir réussi à battre leur record grâce à cet accessoire. Et lorsqu'on les interrogeait sur les mécaniques derrière ces prouesses, la réponse oscillait toujours entre du flou et du mysticisme. Et se concluait souvent par un énigmatique « Je ne peux pas te l'expliquer, mais ça fonctionne ». Mais voilà, toutes les blagues finissent un jour par lasser. Et les créateurs du Power Balance vont très vite le comprendre. À mesure que 2011 touche à sa fin, le vent semble tourner pour le Power Balance. La fascination collective qui avait envahi le monde commence à s'estomper peu à peu. Derrière l'effervescence médiatique et la frénésie marketing, une vague de scepticisme se fait de plus en plus entendre. À commencer par le monde scientifique qui commence à s'insurger face aux arguments de vente délirants des commerciaux. Nombreux sont les scientifiques et les experts de la santé à ne pas croire au pouvoir du bracelet Power Balance. L'École des sciences et de la santé du RMIT, un institut reconnu, décide même de lancer une première étude scientifique. Et ils ne trouvent absolument aucune preuve tangible que le bracelet apporte un quelconque bénéfice. Ils ont même analysé le fameux test d'équilibre proposé par les commerciaux de la marque. Et ils ont conclu que les bénéfices ressentis sont uniquement dus à l'effet psychologique du produit. Les attentes positives des utilisateurs influençaient simplement leur perception. Et on peut d'ailleurs reproduire ce test avec n'importe quel bracelet. Il fonctionnera exactement de la même manière. En résumé, les experts sont tous unanimes pour expliquer que les effets ressentis par les porteurs du bracelet sont simplement dus à l'effet placebo. Un phénomène bien documenté où une personne ressent un bénéfice après avoir reçu un traitement fictif. Simplement parce qu'elle croit que le traitement fonctionnera sur elle. En d'autres termes, si les sportifs et autres porteurs du bracelet sentent une amélioration de leur performance ou de leur bien-être, cela est tout simplement dû à leur croyance plus qu'au bracelet en lui-même. L'entreprise Power Balance se retrouve alors à nouveau sous le feu des projecteurs. Non plus comme étant l'innovation de l'année, mais comme l'escroquerie de l'année. À mesure que les critiques s'intensifient, la machine judiciaire américaine se met en marche. De nombreuses associations de consommateurs portent plainte accusant Power Balance de tromperie et publicité mensongère. La controverse s'est rapidement transformée en cauchemar judiciaire pour l'entreprise. Le coup de grâce arrive avec le verdict du tribunal qui les oblige à régler un montant astronomique de 57 millions de dollars pour dédommager les clients trompés. Un chiffre qui aurait pu signer la mort de l'entreprise. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, la société existe toujours encore aujourd'hui. Elle a simplement été transférée vers une nouvelle société appelée maintenant Power Balance Technology. Vous pouvez donc encore vous procurer un bracelet Power Balance et même d'autres articles puisqu'ils se sont diversifiés. Mais bon, maintenant vous savez à quoi vous en tenir. Cette saga Power Balance nous offre quand même une leçon précieuse, particulièrement pour nous, les coureurs à pied. Dans un univers où la quête de performance est constante, il est facile de se laisser séduire par des belles promesses alléchantes. Surtout quand celles-ci sont renforcées par le témoignage d'athlètes de très haut niveau. Cette histoire nous prouve également à quel point l'effet placebo est puissant. Quand on croit fermement en l'efficacité d'un produit ou d'une chaussure, notre esprit peut facilement influencer notre corps et même nos performances. Et personne n'est à l'abri de ce phénomène, du coureur du dimanche aux champions olympiques et même les anciens présidents. Alors un conseil, gardez toujours un esprit critique. A bientôt ! Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout les faits divers du running. Une plongée au cœur d'une histoire inspirée de faits réels. Si cet épisode vous a plu, prenez un instant pour nous laisser une évaluation et quelques mots de soutien. Vos encouragements sont essentiels pour nous. Je suis Guillaume Santracchio, narrateur et auteur de cette histoire pour Sunday Night Productions. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501